bonsoir fabien alors quelles sont vos impressions sur ce 28e trophée andros super pour moi c'était la première fois donc beaucoup d'excitation d'appréhension sur les premiers tours mais on s'amuse très rapidement on prend rapidement la voiture en main donc c'est vraiment très très sympa alors la conduite sur la neige et la glace ça procure des sensations particulières ouais bien sûr énormément de glisse s'amuser à jouer un petit peu avec ce dérapage dans les virages donc c'est quelque chose qui vient rapidement mais ne pas trop vite qu'on prend de confiance sinon les têtes à queue arrive également rapidement alors le sport automobile une nouvelle passion pour vous peut-être une future conversion peut-être ouais en tout cas c'est un sport qui que j'admire énormément qui me passionne donc c'était la première fois pour moi sur le trophée andros je reviendrai l'année prochaine et pourquoi pas si je progresse et si un jour j'ai le niveau pour participer à des compétitions ça sera avec plaisir alors là vous avez couru sur une voiture électrique selon vous l'électrique est-il l'avenir de l'automobile je pense que ça en fera partie maintenant est ce que le sport automobile passera uniquement l'électrique j'en doute mais en tout cas ça sera une catégorie qui maintenant va devenir une part importante du sport automobile alors quelle a été l'ambiance sur le trophée dans votre équipe super très bien accueilli par par toute l'équipe de chez andros par tous les pilotes professionnels qui eux font ça toute l'année donc vraiment très sympa très bien accueilli et ravi d'être parmi eux alors parlons maintenant natation que pense la jeune génération française sur la natation je pense qu'il ya des jeunes athlètes qui sont en train d'arriver maintenant va pas falloir les juger trop vite nous notre génération s'est construit sur une olympiade donc je pense qu'il va falloir leur laisser pas loin d'une olympiade pour vraiment arriver au plus haut niveau même s'il y aura quelques exceptions mais en généralité c'est une équipe très jeune qui sort des équipes juniors pour la plupart elles ont aux alentours de 20 ans donc il va falloir leur laisser un petit peu de temps d'après vous qu'est ce qu'il a manqué justement l'équipe de france de natation pour les jeux olympiques de rio de janeiro je pense qu'il n'a rien manqué je pense qu'on a été tout simplement au niveau où on devait être et rappelons qu'il ya quelques années on se serait enthousiasmé de deux médailles d'argent aux jeux olympiques et aujourd'hui on pleure sur deux médailles d'argent donc je pense qu'il faut relativiser c'est sûr qu'on aurait aimé de ramener de l'or comme ces dernières années maintenant si on peut appeler ça des contre-performance une contre-performance ramène quand même des médailles d'argent donc il faut relativiser et pour terminer alors quel est votre calendrier pour l'année 2017 mais l'année 2017 moi j'arrête ma carrière j'arrête la natation donc je vais prendre des fonctions dans le sport je ne sais pas encore exactement lesquelles les discussions vont être entamées dans peu de temps mais en tout cas rester proche du sport parce que c'est ce qui me passionne au quotidien et c'est là et